Mon père vient des îles de la Madeleine, ma mère de la Gaspésie, puis moi du bas du fleuve. Quand je suis arrivé à Montréal, je disais bonjour à tout le monde. Bonjour! 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 Mais plus ça allait, moins je le disais. « Hi! Hi! » Montréal, c'est tellement grand que mon quartier est devenu mon village. J'avais laissé la mer pour trouver la Maine, échanger des montagnes pour des gratte-ciels, puis des clochers pour des clochards. C'était un soir de décembre qui faisait frais comme un tabarouette. Je sors de la taverne Jarry aux petites heures du matin. Qui sait que je ne vois pas? Un itinérant, un clochard. Comme je ne le vois pas, je continue mon chemin. Mais lui, il me voit. Oh, il ne va pas bien. Il s'appelle Réal. Il a 60 ans. Il a l'air d'en avoir le double. Faites le calcul. Il me dit qu'il reste trois heures à tuer avant l'ouverture du resto, où il va prendre son premier café au refil infini. Dans le fond, ses journées sont comme mes cafés, allongés. Je dis, Réal, je n'ai pas d'argent, je ne fume pas, puis je suis compteur. Je ne peux pas te servir à grand-chose. C'est moi qui vais me servir de toi un jour pour raconter une histoire. Mais quand il me dit que des fois, il pense à s'enlever la vie, j'ai dit, Réal, finis le croisage, là? On va-tu chez toi ou chez moi? C'est une joke, tu n'as pas de chez toi. En lui disant ça, j'avais l'impression d'être dans un film. J'étais sûr que Réal, il allait me répondre, « J'en veux pas de ta pitié! » Mais la vraie vie, ce n'est pas comme dans les films. Parce que Réal, il est venu chez nous. Je me sentais comme quand tu demandes à quelqu'un, « Salut, ça va? » Puis qui te répond, « Oh non, ma blonde me laissait, je fais un burn-out, puis j'ai une grosse bosse qui me pousse sur une gosse. Puis toi, tes merdes, je demandais ça juste pour être poli, là! » Entre la taverne, puis chez nous, j'ai bien senti Réal. On le sentait qu'on était en train de vivre quelque chose d'intense, là. Et pour lui, et pour moi, et bientôt, surtout pour ma blonde. Enceinte de neuf mois et demi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...